Tant qu'on regardera les films de Werner, l'essentiel sera toujours là. Je suis très heureuse de me retrouver ici avec vous ce soir pour nous souvenir de lui, pour le retrouver présent dans un de ses chefs-d'oeuvre, et je suis heureuse aussi qu'on se retrouve un peu plus tard, dans quelques mois, à la Cinémathèque de Beaubourg, de début décembre jusqu'à fin janvier, où l'intégrale des films de Werner seront présentés. C'est du 2 décembre, je le dis plus précisément. Une retrospective aura lieu à partir du 2 décembre jusqu'au 22 janvier au Centre Pompidou. Je pensais le dire après, mais je le dis maintenant. Elle se fait en partenariat avec le Goeux d'Institut et le Festival d'Automne à Paris. Alors, comme vous ne m'en voudrez pas de préférer ce soir-là la réflexion à l'improvisation, je vais vous lire un texte que j'ai écrit pour Werner. Notre seule ressource avec la mort, faire de l'art avec elle. Ça, c'est René Char qui nous le dit. Werner. Le mot que je lui ai entendu prononcer le plus souvent était le mot vitalité. À tout moment, à tout propos, il parlait de la vitalité. S'il la sentait autour de lui ou en lui, il s'en réjouissait. Si elle venait à manquer, il la réclamait. Par ce mot, il entendait « vivant » bien sûr, mais aussi « animé » et donc « avec une âme ». C'était ça la vie pour Werner, sa vie et son travail. Je ne veux pas dire seulement sa vie d'artiste, car sa vie, ce fut une œuvre d'art. Et son travail se confondait avec sa vie. Même lorsqu'il disait aimer l'expression « la maladie comme thérapie ». Quand on a eu le bonheur de le connaître, comme moi, on a eu la chance de connaître une personne très particulière, pour laquelle il n'y avait plus aucune frontière entre l'art et la vie. Toute sa vie, il aura recherché la beauté. Mais comme il savait aussi ce qu'était la souffrance, il avait un excès direct à l'âme de chacun. Et il savait exactement qui ils étaient, ce qu'il vivait et pourquoi il vivait. Il avait une bienveillance et une tolérance infinies à l'égard de ceux qu'il aimait. Dans l'aventure d'un film, on se sentait aimé par lui, sans limite. Toutes les portes étaient ouvertes, tous les rêves et tous les cauchemars étaient bienvenus. Les films devenaient alors des cachettes secrètes et mystérieuses, dans lesquelles on pouvait se déployer, tout dire, tout faire, être soi et le rêve de soi. Werner, quand je pense à lui, je pense à la musique. Je pense à la joie d'en avoir écouté ensemble, à la joie et l'émotion que ses musiques lui procuraient. Je pense au bonheur de tous ses moments partagés avec lui, tous ses rires. Oui, son humour, vous le savez, vous qui le connaissiez si bien, sa drôlerie, son insolence, ses mille manières d'être subversif, son sens aigu de la subversion. Je pense à la confiance, à celle qu'il me faisait, celle que je lui faisais, une confiance infinie, parfois enfantine, sans condition. Je pense à ces dernières photos que nous avons faites ensemble, à Francfort. C'était au mois de juillet de l'année dernière. J'étais venu à un hommage qu'on lui rendait à la Cinémathèque de Francfort. Il était très heureux de cet hommage, qui le rendait très fier. Lui qui avait déjà reçu le prix Joseph von Sternberg, des mains de Joseph von Sternberg pour son premier long métrage. Pour des photos qu'il voulait faire de moi, les dernières photos que nous avons faites ensemble, il a voulu de la fausse neige sur mes cheveux. Il tenait beaucoup. Il avait tout organisé à Francfort. Le lendemain de cette soirée, en hommage à lui, il avait trouvé le studio, il avait trouvé la machine à faire de la neige. C'était tellement lui, cette obsession, cette précision, cette obstination, que je lui ai toujours reconnue. Jusqu'au bout, il voulait la neige sur les cheveux, les cheveux sous la neige, la neige sur les cheveux. Et voilà, on a pris cette photo. J'ai un petit polaroïd de cette photo. Et elle fait partie d'une exposition de photos de Werner qui a été présentée à Berlin. Et peut-être qu'il sera présenté ici à Paris aussi, j'espère. Il était au cœur de la vie. Il a dédié et consacré sa vie à ses trésors, que sont le cinéma, le théâtre, l'opéra. Il a porté si haut cette exigence. Il y a cru jusqu'au bout, sans compromis. C'était un poète baroque, européen, charmeur, scintillant, dérangeant. Il fit de moi une Alice, au pays de ses merveilles. Werner d'un ange, pour toujours. Je le salue et je l'aime. Maintenant, on va voir Malina. Oui, on va voir Malina. Alors, on a tourné Malina en 90. J'avais rencontré Werner une première fois, je me souviens, il m'en parlait souvent d'ailleurs. C'était sur les escaliers ou sur les marches de la Fenice à Venise. Je tournais, je crois, au désert de la Colombe avec Benoît. Et Werner était là. Et c'est là qu'on s'est vus pour la première fois. Et puis, des années plus tard, il est venu m'apporter ce scénario. Je ne sais pas si c'était déjà un scénario. Enfin, en tous les cas, c'était un projet aussi. C'était déjà un scénario. Écrit donc d'après un roman de Ingeborg Bachmann, écrit par Elfriede Geninek. Et Elfriede Geninek était souvent présente, d'ailleurs, sur le tournage, plus qu'elle n'a été par la suite, d'ailleurs, sur le tournage de la pianiste. Et voilà, c'était le début de ça, de Werner et de moi. Et c'était un souvenir extraordinaire. Et quand je parle du plaisir qu'on avait à écouter de la musique, la musique est très présente dans Malina. Comme vous verrez, il y a un opéra extraordinaire dans Malina. Et plus tard, en fait, j'ai tourné trois films avec Werner. Parce que j'ai tourné Malina, j'ai tourné deux. Et puis j'ai tourné un film auquel il tenait énormément, qui s'appelle Poussière d'amour. Et Werner est parti à la recherche de ses amours, de ses idoles, qui étaient donc des cantatrices. Certaines, c'était très beau, c'était l'idée, que certaines s'étaient tues pour toujours. Notamment une cantatrice italienne qui s'appelle Anita Cercoetti, qui a cessé de chanter très tôt. Je crois que les mélomanes la connaissent, elle est très connue, mais elle a arrêté très tôt. Et il l'a retrouvée et il l'a faite parler. Et puis il y a aussi une autre très grande chanteuse allemande, qui s'appelle Martha Meudel, qui l'a aussi beaucoup filmée dans le film et qui, par contre, ne s'était pas arrêtée. Et puis il y a moi aussi qui m'a fait chanter. Werner, il voulait toujours me faire chanter, je ne sais pas pourquoi. Je ne chante pas très bien. Mais je crois que c'était peut-être partie du sadisme aussi dont parlait Serge. Je ne sais pas. Mais bon, il y avait de l'amour dedans. Mais quand même, il aimait bien me voir chanter. C'était assez bizarre. Moi, j'aimais ça aussi. Mais bon, le résultat n'était pas toujours… Et voilà. Et alors, je me souviens, on était… J'étais allée jusqu'à 48 heures, comme ça, à Düsseldorf, pour tourner ce film. Et il était beaucoup à ce film. C'est un film dont on parle moins souvent. Mais c'était très important pour lui. Voilà. Comme tout. Merci.